Moi, j'aurais voulu revenir sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance, compétence au cœur des politiques sociales départementales. Comme tous les domaines de l'action sociale confiés au département, l'ASE n'échappe pas à une hausse constante et importante de ses dépenses. J'aimerais mettre l'accent sur ce que représente l'ASE dans un département comme le nôtre et sur les missions de proximité indispensables que représente cette aide. A ce propos, je me permets juste une parenthèse en lien avec l'actualité tragique dans notre pays l'année passée. En effet, je tiens à signaler que l'ASE, avec toutes les compétences jeunesse du département, doivent être des échelons primordiaux de lutte, mais aussi de veille et de prévention de toutes les formes de radicalisation. L'ASE dans l'heure, c'est 63 millions d'euros, ce qui représente plus de 23% des dépenses sociales du département. 78% des enfants confiés au département le sont sur décision de justice et le nombre total d'enfants confiés au département a augmenté de 9% depuis 2013. Notre département prend en charge ses enfants de deux façons et bon nombre de structures. 14 lieux de vie pour une capacité d'accueil de 103 places et 6 maisons d'enfants, un caractère social représentant une capacité de 341 places. À cela, il faut ajouter les 462 assistants familiaux employés par le département qui accueillent près de 60% des enfants mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE. Dans les contraintes que nous connaissons, ce document d'orientation budgétaire propose d'optimiser l'ASE dans l'heure. Améliorer le taux d'occupation des structures, permettre un taux d'occupation des places d'accueil aux plus proches de 100% par des jeunes rois. Améliorer le suivi et la gestion des carrières des assistants familiaux. Effectuer des travaux de réaménagement au sein du foyer départemental. Ce sont là des axes de travail qui vont dans le bon sens car la mission de solidarité d'un département commence par l'accompagnement des plus jeunes et des plus démunis d'entre nous. Je vous remercie. Merci.